Le premier tracteur T6 Methane Power en France a été livré en septembre dernier à l'entreprise Morel Energy basée à la Chapelle-Janson au nord de Rennes. Florent et Nicolas Morel, les deux éleveurs, ont reçu une machine de pré-série qui sera remplacée par la version définitive courant 2022. Sur l'exploitation laitière et porcine, le tracteur de 160 chevaux est dédié au transport des matières premières pour le méthaniseur, notamment les encilages de cive. Il est aussi utilisé pour toutes sortes de travaux polyvalents sur la ferme. Donc on est producteur de biomethane depuis 2018 et cette année, en printemps, on a mis une station bio-GNV sur site pour valoriser le biomethane et rouler tous nos véhicules avec le biomethane. Donc pour l'instant, il y a juste 4 ou 5 voitures au GNV et dernièrement, justement, le tracteur T6 180. Dans le fonctionnement, le tracteur, c'est à peu près identique à un tracteur diesel. Il y a juste un peu moins de bruit et sinon, c'est du gaz qui est stocké, donc compressé dans tracteur au lieu d'avoir du diesel. Donc c'est la même puissance que son homologue diesel. L'autonomie est un peu réduite, parce que là, on arrive à 6 heures, 6 heures et demie d'autonomie en conduite. C'est une condition de transport pour désensilage. L'intérêt aussi avec le fonctionnement moteur au biogaz, c'est qu'il n'y a pas d'impureté dans le gaz, contrairement à un diesel. Donc l'huile du moteur vieillit beaucoup mieux. New Holland a développé le tracteur Methane Power. Et pour l'arrivée de ce tracteur-là en France, il y a eu un partenariat avec l'association des agriculteurs méthaniseurs de France, l'ADEME, GRDF et GRT Gaz pour pouvoir développer en France et faire des remontées techniques de la formation pour optimiser le fonctionnement de ce tracteur-là. A l'avenir, les frères Morel aimeraient enrichir leur marque matérielle roulant au méthane avec un outil de manutention et potentiellement un autre tracteur. Ceci afin de rentabiliser l'investissement de la station de bio-EGNV qui se chiffre à 55 000 €. New Holland affirme que le moteur développé pour le T6 Methane Power pourrait à l'avenir être adapté sur les chargeuses ou sur les tracteurs T7 de la marque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.